Alors maintenant que vous connaissez les 5 réinitialisations motrices primordiales qu'on utilise en IMP, intégration motrice primordiale et en Original Strength, OS, nous allons les combiner pour créer un petit break, une petite pause de mouvement de 5 mouvements. Alors on commence, 1, première réinitialisation, la respiration. Et bien je vous propose une minute de respiration du crocodile. Donc je le mets comme un crocodile et je respire profondément, je sens comment mon ventre presse sur le sol, comment mes côtes s'ouvrent et tout simplement j'observe ma respiration bien profonde dans cette position. Les lèvres en contact et la langue au palais. Ne cherchez pas à compter le nombre de secondes sur les inspires, de faire des rétentions et le nombre de secondes sur des expires. Respirez simplement comme vous le sentez, avec la seule recommandation qui est de respirer profondément. A partir de cette position, je vais faire des rétentions et je vais faire des rétentions. Je vais me mettre, si c'est confortable pour moi, sur les coudes, sinon je reste la tête dans les mains. Et puis je vais faire des hauchements de tête. Je ne rentre pas les homoplates, je me grandis, je grandis mon sternum, je mets de l'espace entre mes homoplates et à partir de cette position-là, je vais lever mes yeux, lever ma tête, baisser le regard, baisser la tête, lèvres en contact, langue au palais. Allez, une minute environ. Allez au rythme que vous souhaitez, plus ou moins rapide, et aux amplitudes qui sont confortables pour vous. Vous pouvez avoir envie de faire des petits mouvements lents, de petits mouvements rapides, de grands mouvements lents, de grands mouvements rapides. Faites comme vous le sentez, faites des pauses quand vous le voulez pour respirer profondément. Soit la tête en bas, soit la tête en haut. Observez votre respiration dans tout votre corps. Les yeux précèdent le mouvement de la tête. Ensuite, troisième mouvement, les retournements. Alors, je vais faire un retournement tout simplement par les bras. Je suis ici, et puis je vais chercher à lever un bras, le regarder avec ma tête et prendre le temps. Et tirer mon bras comme vraiment pour atteindre, aller dans une direction. Je suis un bébé, il veut attraper un jouet qui est un peu loin de lui. Et voilà, il met toute son énergie, tout son corps. Voilà, et il n'y a que la main qui est active et la tête qui est active parce qu'il se lève, mais le reste du corps est le plus détendu possible. Je cherche à regarder là-bas. Le bras accompagne. C'est très important, le regard, c'est ça qui va créer le mouvement. C'est parce que j'ai quelque chose à regarder et que je souhaite attraper que le mouvement se met en place. Là, oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je regarde, je regarde, je regarde, et le bras va aller chercher à atteindre. Faites ça avec le moins d'effort possible. Après les retournements, nous allons utiliser des balancements. On démarre à la position quatre pattes, on regarde devant soi, là où c'est possible. Si c'est trop dur pour vous au niveau des cervicales, vous regardez au sol devant vous, comme ceci. Mais dans l'idéal, le bébé regarde toujours loin devant lui. Laissez les pieds bien relax, et puis vous prenez l'amplitude que vous souhaitez et la vitesse que vous souhaitez également. Et n'hésitez pas à varier. Petite variante, parce que moi je m'ennuie vite. Dès qu'un mouvement devient répétitif, j'ai l'impression que c'est un exercice. Et là, tout de suite, ça me donne des boutons. Je suis allergique aux exercices. Donc au bout de quelques mois, j'en ai un peu marre. Et je change de position. Je me mets sur les coudes. Et je fais cette variante-là, très intéressante. Je vais loin en avant, loin en arrière. Activation des articulations des coudes, des genoux, des hanches, gainage du corps, les cervicales travaillent. Tout mon corps est en action. Et puis, la respiration, la respiration, et toujours l'angle au palais, les lèvres en contact. Et puis, très important, la cinquième réinitialisation, les mouvements croisés, la mise en place de la latéralité. Tout simplement, les quatre pattes. Quelques mouvements en avant, quelques mouvements en arrière. Ça ne nécessite pas beaucoup de place, vous voyez, juste la longueur d'un tapis de yoga suffit. Et là, même chose, je me grandis. Je grandis mon sternum. En fait, je cherche à reproduire le mouvement que fait un bébé et la posture du bébé. Et il a toujours une intention. Il veut aller quelque part. Il veut aller là-bas. Et hop ! Toutes les articulations du corps travaillent. Et bien sûr, vous pouvez prolonger le mouvement, autant de temps que vous le voulez, jusqu'à plusieurs minutes si vous le souhaitez. Et ce sera un travail plus intense. Nous venons pratiquer cinq réinitialisations. Et ça, ça constitue ce qu'on pourrait appeler le fait d'appuyer sur le bouton réinitialisation de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on va restimuler un certain nombre de mécanismes du corps, au niveau corporel, au niveau de l'oreille interne, au niveau des organes d'essence. Et de cette manière-là, on libère beaucoup de stress, on active beaucoup de systèmes qui sont très importants, en particulier au niveau de la réintégration des réflexes. D'une part, on inhibe de ce fait un certain nombre de réflexes archaïques qui sont travaillés par ces processus. Des réflexes comme le réflexe tonique asymétrique du cou, comme le réflexe tonique labyrinthique. Mais aussi, on va activer des réflexes de vie, des réflexes qu'on est censé garder toute notre vie, donc qui ne signent pas. Et des réflexes sont très importants, comme le réflexe de retournement segmentaire, le réflexe de gravité, d'équilibre, de stabilité, le réflexe de protection. Donc vous voyez que ces exercices sont loin d'être anodins, ce sont des exercices qui spécifiquement vont activer des mécanismes réflexes, des mécanismes innés du corps, qui sont programmés génétiquement chez nous. Et en fait, on récapitule un petit peu le développement du bébé par ces différentes réinitialisations motrices. Bonne pratique à vous, et on se retrouve bientôt pour d'autres réinitialisations, parce qu'on a besoin régulièrement d'appuyer sur le bouton de redémarrage de l'ordinateur. Merci et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021